En tout cas, vous allez entendre le professeur Zulino, qui est chef de service d'un service de l'hypnologie aux hôpitaux universitaires de Genève et qui nous parlait de l'orine médicalisée. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci déjà pour l'invitation. Merci à la rédaction du flyer. Avant, ça marchait. Vous voyez, je commence à déstructurer l'informatique pour après déstructurer un peu vos concepts, j'espère. Ah non, non, il ne fallait pas trop. Alors, en Suisse, normalement, ça marche. Alors, attendons un petit moment. Et voilà, voilà, voilà. Alors, oui, Jacques Besson, juste pour le clarifier, il est à Lausanne, donc ils n'ont pas l'héroïne médicalisée. Donc, Genève est le seul endroit en Suisse romande, Suisse latine, qui a cette nouvelle forme d'approche. Alors, quand on parle d'expérience suisse, ce n'est pas toute la Suisse, mais c'est souvent comme ça en Suisse. Quand il y a quelque chose de nouveau ou de bien, c'est par canton. Les cantons, c'est une invention française, mais que vous nous avez exporté avec Napoléon, et qu'on a peut-être parfois mieux utilisé, mais pas toujours. Alors, déjà, peut-être pour faire l'introduction, je vais être un peu le programme Contrast, comme vous voyez, avec mon accent un peu bizarre, marrant peut-être, avec mon nom qui vient d'ailleurs, et qui, pour une fois, n'a pas été massacré en France. Merci beaucoup. Je suis le seul en cravate, et puis je parle de choses que vous ne vous autorisez pas jusqu'à maintenant. Alors, je vais moins vous parler de la pharmacologie, vraiment de l'héroïne, parce que vous la connaissez. L'héroïne que l'on prescrit est la même que vous trouvez dans la rue, mais la nôtre est meilleure. Alors, on m'a dit hier soir encore, on m'a rappelé, voilà, de déclamer mes conflits d'intérêts. Alors, en lien avec la présentation, mais je ne sais pas par où passe l'argent, donc je ne pouvais pas vous préciser ça. Demandez à ma secrétaire, il y a de l'argent qui passe, la frontière, légalement, et déclarer, peut-être me déclarer aussi, j'ai un compte à l'UBS en Suisse, et je n'ai pas l'intention de démissionner. J'ai eu d'autres contacts avec les firmes pharmaceutiques, cet argent passe à la clinique. Voilà, passons aux choses un peu plus sérieuses encore. Alors, il y a souvent ce grand débat, mais est-ce qu'on a le droit de prescrire de l'héroïne, puisque c'est une drogue ? La prescription d'héroïne, c'est assez clair, et puis il y a le camp adverse qui dit, ben non, la prescription d'héroïne est un traitement. Alors, la couleur du mégaphone est un pur hasard, je l'ai remarqué à la fin, il n'y a pas de signification politique autre que celle-là. Autre débat, mais la prescription d'héroïne, c'est la réduction des risques, donc il n'y a rien de médical. Non, c'est du médical, puisque c'est les médecins qui prescrivent. Donc là, vous voyez, c'est des discussions qu'on a aussi chez nous. Alors, la polémique, bien sûr, vous l'avez inventée, mais on l'a sous une autre forme, on est quand même suisse, un peu plus tranquille, on l'a aussi en Suisse, et puis c'est un peu de ça que j'aimerais parler. Alors, première chose, je sais que vous le savez, mais parfois aux Américains, il faut aussi le dire, et puis, pour le rappeler, la prescription d'héroïne, ce n'est pas la même chose que la légalisation d'héroïne. Mais ça, il faut le rappeler, surtout aux politiciens. Enfin, ça reste un produit médical, ça ne sera pas vendu chez nous à l'Abigro, chez vous, dans d'autres grandes surfaces, ça sera encore un médicament comme les autres, peut-être parfois un peu mieux contrôlé encore, c'est un médicament. Et, à ne pas confondre non plus les salles de consommation, comme on en a, vous avez déjà vu des autres images, c'est toujours le même centre de Genève, le Quai 9, à ne pas confondre avec les salles d'injection illégales et la prescription d'héroïne. Il y a aussi une salle chez nous où s'injectent les patients, mais il y a quand même des différences. Alors, vous avez les drogues illégales achées sur le marché noir pour les premiers deux, et puis un médicament prescrit, je ne parlerai pas de drogue légale, c'est un médicament. Quand vous avez le titre « médicalisation de l'héroïne », en fait, au début je voulais faire l'introduction, mais c'est un faux titre. Mais l'héroïne a toujours été médicale, le nom « héroïne » est un nom de marque de la baillère, comme aspirine. L'héroïne, c'était parce que ça faisait supporter héroïquement la douleur. C'est un nom de marque. C'est clair que c'est devenu un peu un nom de rue, c'est pour ça qu'on essaie de léviter. Nous, on parle de diaphine ou diacetylmorphine, donc le médicament. Structure médicale. Médicale veut dire qu'il y a un médecin, il y a des soignants, il y a une idée thérapeutique derrière. Alors, quelle est cette idée thérapeutique ? C'est là où se posent aussi chez nous parfois les problèmes, c'est là où on a débat. Mais qu'est-ce qu'on veut atteindre avec l'héroïne ? Au début, l'introduction de l'héroïne, on pourra peut-être en discuter après, l'idée était de faire survivre des patients ou des personnes qui ne survivaient plus. C'était la fameuse période du Platzpitz, du Needlepark à Zurich, on avait des scènes ouvertes ailleurs en Suisse, ce qui a poussé rapidement à développer des nouvelles méthodes comme la prescription d'héroïne. Quand on parle de thérapie, il faut se poser la question de l'objectif, de l'objectif thérapeutique. Alors là, vous avez, c'est une métaphore bien sûr, une métaphore d'un objectif. Quand on parle d'objectif, il faut distinguer deux types d'objectifs et deux types de moyens. Il y a les objectifs stratégiques. C'est quoi un objectif stratégique ? Un objectif stratégique est un objectif qui est valable en lui-même. C'est une valeur intrinsèque. C'est bon. Plus besoin de discuter. Pourquoi ? Il y a des méthodes pour y arriver, des méthodes, des moyens, ce qu'on appelle une stratégie. Et parfois, il y a des étapes intermédiaires, ce qu'on appelle une tactique. Une tactique, un objectif tactique. Un objectif tactique a aussi une certaine valeur, mais c'est une valeur instrumentale. La question de la valeur d'un objectif tactique, elle trouve sa réponse dans l'objectif stratégique. Ça doit permettre d'atteindre l'objectif stratégique. Après, on va voir, c'est quoi l'objectif stratégique d'un traitement, d'une thérapie ? C'est quoi l'objectif stratégique même d'un traitement d'un cancer ? Ce n'est pas enlever le cancer. Ce sera ça un peu mon message principal. Et l'héroïne, elle doit être pensée aussi dans ce sens-là. À partir de là, on peut construire plusieurs modèles. Modèles de prise en charge. Modèles d'organisation des soins. d'organisation, tout simplement, de la dictologie. Alors, il y a d'abord deux modèles qu'on peut appeler radicaux. Le premier, vous le connaissez bien, l'abstentionnisme radical. Je ne suis pas francophone, donc je me permets des néologismes un peu sauvages. Quel est l'objectif stratégique ? C'est l'abstinence. Pour l'abstinentisme radical, être abstinent est bien en soi. À Genève, on pourrait encore le comprendre. Genève, ville de Calvin, parfois, c'est rapidement conçu comme ça. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'abstinence ? Sexuelle, par exemple. Alors, en guillemets, on met les stratégies, c'est devenu un peu une convention, surtout dans le monde anglophone. Et là, vous voyez, il y a l'abstinence comme concept, comme stratégie, et il y a l'abstinence comme objectif. Alors, quelles peuvent être les tactiques multiples ? Le œuvrage, avec l'abstinence comme objectif tactique, la prévention de la rechute ? Ah, c'est toujours la même chose. L'objectif stratégique, l'objectif tactique est toujours l'abstinence, l'abstinence, l'abstinence. On a, en contraste avec ça, la réduction des risques radicales. Objectif stratégique, réduction des risques, c'est bien de ne pas avoir des risques, ou moins de risques. C'est ça, c'est ça, le bien suprême. Il y a la stratégie, le mode de pensée, etc. Et les méthodes tactiques, par exemple, voilà. On les combine, et puis on a notre joli système. C'est clair que ces deux modèles-là, on n'arrive pas à les mettre ensemble. C'est deux mondes qui, voilà, on ne peut pas se parler, parce que finalement, les valeurs qu'on veut incarner ne sont pas les mêmes. Réduction des risques et abstinence, voilà. Alors, on a développé d'autres modèles. Là, c'est un terme que Scott Kellogg, un psychologue new-yorkais, a développé, c'est ce qu'il appelait la réduction des risques par désespoir. On part de l'idée que, d'abord, l'abstinence est bonne. Alors, on a ce premier modèle, et parfois, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, deuxième choix, faisons quand même un peu de réduction des risques, parce que, voilà, on n'est pas arrivé plus. Je pense que certains se retrouvent là-dedans. On n'a pas mal de modèles qui sont défendus sur cette idée-là. D'abord, l'abstinence, et deuxième choix, la réduction des risques. Voilà. L'abstentionnisme, c'est-à-dire qu'il est appelé comme ça, opportuniste, on se dit d'abord réduction des risques, et puis, si tout marche bien, et s'il y a de la motivation de la part du patient, l'utilisateur, ou éventuellement des intervenants, on va aller au-delà, et on va aller, voilà, médaille d'or vers l'abstinence. Deux autres modèles, c'est ces deux modèles-là qui sont un peu réalisés en Suisse, et c'est sur ça qu'on discute. C'est ce qu'on peut appeler les modèles intégratifs. Alors, premier, l'abstinence, encore une fois, comme l'objectif stratégique, et puis, on va utiliser, et puis, on l'a entendu déjà aujourd'hui, on va utiliser la réduction des risques, un peu comme port d'entrée, comme on va les attirer par un bas, bas seuil, vous connaissez tous ces termes-là. Donc, avec un objectif tactique, la réduction des risques devient tactique et plus stratégique, pour les attirer vers ce qui est finalement le bon, le salut du patient vers l'abstinence. Le nirvana, d'une certaine façon. Et puis, il y a l'autre modèles, ça dépend un peu avec qui on discute, mais finalement, le problème de santé, c'est les risques pris, c'est les infections, c'est les overdoses, etc. Et l'abstinence, finalement, n'est rien d'autre qu'un moyen un peu radical de réduction des risques. On peut les combiner, etc., mais l'objectif, celui qu'on va mesurer, c'est la réduction des risques. Tout ça est bon. C'est là où on en est un peu. Quand on discute avec les collègues du Quai 9, de la salle d'injection, oui, oui, vous êtes des bons aussi, parce que vous faites la réduction des risques en amenant les patients à l'abstinence. Quand on discute avec nos infirmiers, oui, oui, ils sont pas mal, parce qu'ils devraient nous amener des patients, ce qu'ils font pas, bien sûr. Alors, encore, un autre modèle, là, c'est Scott Kellogg qui pense l'avoir inventé, il a inventé le terme du gradualisme, mais finalement, qui l'a inventé ? Les Suisses, encore une fois, pas seulement le Ricola. C'est la création d'un continuum. Alors, ces deux mondes, la réduction des risques et puis l'abstinence, on essaie de les mettre ensemble pour profiter un peu de ce qu'il y a de mieux dans chaque système. Alors, en quoi il consiste ? Dans la stratégie gradualisme, et puis dans des objectifs stratégiques qui peuvent varier en fonction de là où est le patient, vous voyez. Et les moyens sont tous ceux-là. On les combine, et puis selon site, selon intervenants, et puis chacun y trouve un peu du sien. C'est du Suisse. C'est du Suisse classique, pragmatisme. Chacun tente faire un peu à sa manière, avec son accent, etc. Vous avez plein de fromage, nous, on a plein de systèmes. Alors, c'est la politique des quatre piliers. Pour ne pas trop se dispoter, on dit que tout le monde a raison. Les quatre piliers ont été définis au début des années 90, pour vous, 90 pour nous, ont été définis comme la politique en matière d'addiction. Les traitements doivent être financés, soutenus. La prévention doit être financée, soutenue, vous voyez, etc. Mais la répression aussi. Et puis, avec une demande que les gens se parlent. C'est là que... Ça n'a pas tellement fonctionné. Mais finalement, jusqu'au financement, ça l'est bien. Et ceci en parallèle. Et chacun tente d'une façon un peu différente. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est les cantons qui sont responsables du système de santé. Donc, on a... Chaque canton, on a notre loi de la santé. Là, j'aimerais bien vous montrer que ceci ne suffit pas. Parce que maintenant, finalement, c'est quoi le bon objectif stratégique ? C'est quoi l'objectif qui a une valeur en soi, qui n'est pas instrumentale, qui ne sert pas à notre objectif ? C'est là où je vais en venir. D'abord, voilà ce que fait l'approche abstinence. Et sans sévère. Ça enlève un poids, un problème. Il n'y a plus l'addiction qui empêche. Voilà ce que fait la réduction des risques. Ça permet de porter un poisson sans qu'il pèse trop. La grande question, c'est pour aller où ? La question se pose aussi bien en addictologie que dans tous les domaines de maladies chroniques. Il se pose moins dans le domaine des maladies aiguës. Je me casse une jambe, je vais chez le chirurgien, on m'emmène chez le chirurgien, il ne me pose pas beaucoup de questions. Il va me réparer la jambe et puis je vais repartir, je vais avoir la vie que j'ai toujours eue. Mais nos patients, à nous, ce sera quoi la vie qu'ils veulent avoir ? C'est là où la question se pose. L'objectif stratégique, c'est la bonne vie. Ben voilà. Mais laquelle ? Nos patients, à nous, qui viennent pour la méthadone, pour l'héroïne, et ça sera un autre de ces messages, peu importe ce que ce soit la méthadone, la buprenorphine, l'héroïne, c'est A, B, C, la grande question, c'est pour faire quoi à la fin avec ? Qu'est-ce que ça nous permet d'atteindre avec les patients ? Première question à poser aux patients, qui voulez-vous devenir ? Qui voulez-vous être l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans ? Je vous assure que c'est dur, c'est déjà dur pour nous. Qui voulez-vous être dans une semaine ? Eh bien, qui voulez-vous être cet après-midi ? Vous n'en saviez pas grand-chose, vous ne serez pas venus ici m'écouter. Alors, on peut distinguer ainsi la liberté négative de la liberté positive. Liberté négative, c'est être libéré de. Liberté positive, être libéré pour. On est très, très bien, les réductionnistes des risques, les abstentionnistes, tout, pour amener de la liberté négative, enlever des problèmes. Mais pour se poser la question avec le patient, d'aller vers où, commencera la vie, comment le patient. Le patient s'imagine toujours la vie normale. La vie normale, c'est la mienne. J'espère pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut devenir ? Première question. Il peut devenir plein de choses, mais il faudrait bien qu'il commence à choisir et puis à le définir. S'il veut devenir millionnaire, prescrire de l'héroïne, je ne suis pas sûr qu'on n'en a pas trouvé beaucoup. J'en aurais pris sinon. Il faut commencer à adapter les plans de vie à ce qui est réalisable et se poser la question en quoi l'héroïne, la méthadone, l'abstinence, etc., va aider, va permettre de se rapprocher de ses objectifs, même s'ils sont illusoires. Voilà. Alors, pourquoi ? Ce qui veut dire qu'on a deux types d'addictologie qu'il faut combiner. Une addictologie que, voilà, ce que j'appellerais existentialiste, avec une tâche de se poser la question, mais quelle sera la bonne vie du patient, qui peut changer chaque jour, après ça, cette idée. Et puis, on aura, voilà, avec le gradualisme, un côté réparatif et un côté créatif. Et je pense que le créatif qu'il faut parfois un peu pousser. Et je passerai un peu à la deuxième partie de ma présentation. Alors, maintenant, il faut placer quelque part l'héroïne ou la méthadone ou la bupronorphine dans tout ça. Il faut donner du sens. Et je ne suis pas d'accord du tout, ce sera encore un autre, je ne suis pas d'accord du tout quand on parle de substitution. Bien sûr, c'est aussi une substitution, mais la substitution n'est jamais le traitement. La substitution sera un bon traitement pour une dépendance. Dépendance comme le phénomène de tolérance et de sevrage. C'est un phénomène d'homéostase. On enlève le produit, il y a des symptômes de sevrage, on donne un substitut, il n'y a plus de symptômes de sevrage. Mais on sait tous qu'il suffit d'une semaine, dix jours pour sevrer et ne plus être dépendant, ne plus avoir de tolérance. Le problème de dépendance est réglé. Mais plus tard, on n'aura plus besoin de la substitution. Le concept de substitution ne suffit pas. C'est pour ça qu'en Suisse, on ne parle plus, en tout cas pour ce qui concerne l'héroïne, de traitement de substitution, mais de traitement basé sur la substitution. Le traitement, c'est autre. comment est-ce qu'on devient addict ? On ne devient pas addict d'un jour à l'autre. Et le traitement de l'addiction, il doit prendre en compte. Il y a plusieurs facteurs aussi qui influencent. La carrière de l'addict, il commence par l'initiation. Je ne peux pas devenir addict sans avoir consommé au moins une fois, quoi que ce soit, un produit pharmaceutique, héroïne, autre chose, ou quelque chose sur Internet. Donc, l'initiation. L'initiation dépend du contexte, seulement du contexte. L'image, l'idée que je me fais de la substance, de l'effet qu'elle va avoir, elle dépend seulement du contexte. Je vais éventuellement, ou le consommateur va éventuellement passer à une consommation hédonique. Qu'est-ce qui va motiver sa consommation hédonique ? C'est les expériences faites et puis la prévision d'avoir plus d'effets positifs qu'effets négatifs. Il fait un raisonnement. Il raisonne. Et du moment qu'il a plus d'effets négatifs, raisonnablement, il devrait arrêter. C'est comme ça qu'on s'attend que les gens raisonnables fonctionnent. Le problème est que du moment qu'il passe dans l'addiction, il ne raisonne plus. Il agit contre son raisonnement. Le fumeur sait que ce n'est pas bien de fumer. et le patient toxico sait que ce n'est pas bien, il vous le dit, mais ça ne l'empêche pas. Ce qui intervient, c'est l'automatisation. L'automatisation des compétences, il suffit du stimulus et puis il y a le programme qui se déroule sans pouvoir être interrompu ou interrompu seulement avec beaucoup d'efforts. et c'est contre ça qu'il faut combattre. Mais encore, comment ? Qu'est-ce que j'ai amené ? Voilà. Juste une illustration que j'aime bien amener. Ce n'est pas une patiente erinomane mais cocaïnomane. Vous voyez ici la courbe de la fréquence cardiaque d'une patiente. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mis devant un ordinateur et puis on a juste pris quelques mesures physiologiques. Et vous voyez des périodes d'excitation apparentes et des périodes d'accalmie. Comment faire ? On lui a montré ces images, des images. Première image, normalement, calme, quand il y a du verre, des paysages, pas de personne, ça calme. Chez elle, c'était assez rapide. Deuxième image, certains comprennent déjà ainsi de suite. Et de façon, j'aimerais. Ben oui, ça rappelle les boulettes de cocaïne, grosses boulettes, bien sûr. Ce qui est assez intéressant, chez cette patiente-là, elle était consciente de rien. C'est sous le radar que ça se passe. et quand on lui a demandé mais ça vous rappelait quoi ? C'est la dernière image où il y a une petite cabane qui lui rappelait une cabane dans son pays d'origine où elle a acheté la cocaïne. rien à voir avec ces réactions. Donc, il y a des automatismes, là pas comportementaux, mais physiologiques. C'est sous le radar que ça se passe sous le contrôle. C'est la perte de contrôle. Automatisme. Alors, c'est sur demande, bien sûr, aussi, que je vous ramène la métaphore des ornières qu'on a développée un peu chez nous pour illustrer aussi neurobiologiquement et dans le comportement l'addiction. Imaginez-vous un terrain, un terrain sur lequel vous pouvez passer avec un véhicule. Votre passage va éventuellement laisser des traces. Les traces, c'est rien d'autre que la mémoire de votre passage. Si le fond est mou, vous allez tracer très rapidement des ornières. Si le fond est dur, il faut passer des milliers de fois, comme ici à Pompée, si vous avez des chariots pas trop lourds, il suffit de passer des milliers de fois et vous allez tracer des ornières. Si le fond est dur et vous avez des véhicules lourds, vous allez les tracer très rapidement, ces ornières. du moment que vous avez tracé lournière et vous vous en approchez, lournière va fonctionner comme un attracteur. Tout se fait déjà de l'expérience, on y tombe dedans. Et plus lournière est profonde, plus elle risque d'être large aussi et de prendre la place dans le terrain, d'occuper le terrain. Et du moment que vous êtes tombé dans lournière, elle est profonde, vous aurez de la peine à en sortir. il faut aller jusqu'au bout. Voilà ce qui est un comportement addict. Vous êtes approché de lournière, vous êtes tombé dedans, vous allez aller jusqu'au bout. La prochaine fois, éventuellement, vous pouvez passer ailleurs. Mais vous risquez toujours de tomber dedans. Alors, passons de la métaphore à la comparaison. Le fond correspond à la vulnérabilité. Il peut pleuvoir même sur un fond. Stress chronique, environnement compliqué, difficile, etc. La fréquence du trafic correspondra bien sûr à la fréquence des consommations. Et le poids du véhicule correspondra au renforcement, à l'action des substances addictives sur les centres. Vous pouvez les appeler renforcement, récompense, etc. C'est la dopamine qui met du poids. Réalement. Donc, mais finalement, c'est tout ce qu'on ne veut pas avec nos substances addictogènes parce qu'elles mettent du poids. Et maintenant, on les prescrit même. Quelle horreur. Alors, caractéristiques des ornières, quand on est dedans, stable, ce sera difficile d'en sortir. Parfois, on peut monter sur un col et puis décider de quel côté descendre. Et là, vous voyez déjà où on va y aller avec la thérapie. Si B est mieux que A, il faut une deuxième ornière. Et si possible, qu'elle soit plus profonde et qu'elle soit plus importante que A, c'est la psychothérapie. Il faut mettre du nouveau. Il faut mettre quelque chose à côté. et il faut amener éventuellement le patient vers l'instabilité pour qu'il puisse passer vers le nouveau. Les substances ne font pas forcément ça. Autre élément, l'effet contraste. Trouver l'ornière, difficile. Tomber dedans, difficile. Trouver l'ornière, facile. Il faut y mettre un terrain accidenté. Il faut mettre de nouveau des différentes choses dans la vie du patient pour que l'ornière qui sera toujours là, on ne va pas l'effacer, on ne l'efface qu'avec la démence. Il faut mettre des choses à côté pour diminuer le risque de tomber dans l'ornière. C'est de la psychothérapie. Alors, le renforcement, pourquoi... Oui, non... Si, si. C'est évolutionnaire. Il y a une raison évolutionnaire pour laquelle on a ces systèmes neurobiologiques de renforcement. Ça nous a permis de survivre, d'être encore là, d'avoir les gènes qu'on a aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est d'avoir, de répondre à des stimuli qu'on appelle salions, importants pour la survie du gène, pour la transmission du gène, à être transmis. Après, on va voir quelles choses. Par exemple, le danger. L'idée est de renforcer tout de suite les comportements associés, par exemple, s'échapper. Ça peut avoir, alors, tout de suite, indépendamment du résultat qu'il va y avoir. Quelle est la logique derrière ? Alors, deux possibilités de résultats à la suite du comportement. Un qui n'est pas idéal, voilà, et un deuxième qui est meilleur. Alors, ce qui veut dire que ce comportement devrait être renforcé, voilà, si on le renforce même encore avant que le comportement éventuellement soit lancé, il se peut qu'il y ait le mauvais résultat. Pas de problème pour l'évolution parce que ces comportements vont disparaître par la mort du sujet. Donc, le système nous a fait de façon qu'on réponde tout de suite avec un renforcement à certains stimuli. Quels sont ces stimuli ? sexualité, stimuli sexuels en fonction des préférences, bien sûr, nourriture, là, on est beaucoup dans la récompense, mais aussi danger, douleur, etc., nouveauté, des stimuli sociaux chez l'homme, chez les animaux sociaux, stimuli sociaux qui activent le système du renforcement, on parle de psychothérapie, d'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, dans ce sens-là, est une drogue addictogène, bonne, pour cette fois-ci. Voilà, on a l'automatisation par la suite. Et toutes les substances addictives, si ça vient, voilà, toutes les substances addictives, vous aurez compris, l'active aussi se centre-là. Alors, on a la drogue qui fait des dégâts parce qu'elle renforce des comportements et des perceptions, qui automatise des perceptions, comme on a vu, des réactions. Consommation d'eau passée, on a une activation des centres du renforcement qui va automatiser, renforcer les perceptions, bien attentionnels. Nos patients voient les dealers que je ne vois pas. Renforcent des comportements, ce qu'on ne veut pas, la prostitution, la délinquance, la consommation, risquer, etc. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Mais tout ça a lieu dans le milieu, dans un certain contexte. On transpose la même substance, l'héroïne, dans notre cas, dans un milieu thérapeutique. Ce qui va être renforcé, à condition qu'on leur offre ce milieu-là, c'est les perceptions du milieu thérapeutique. C'est la raison pour laquelle le milieu thérapeutique doit être autre que la rue. C'est la raison pour laquelle j'affiche ma cravate. Je ne la porte pas, toujours. c'est la raison pour laquelle ces lieux-loins doivent être beaux, faire contraste. Vous voyez, mon message au début, déconstruire leurs comportements de la rue et reconstruire des autres comportements. Mais pour ça, il faut leur offrir des autres comportements. Il faut leur offrir des programmes d'apprentissage. Ça s'appelle de la psychothérapie. du traitement basé sur la substitution sans la psychothérapie dans le sens très large. Très large. Ne vaut pas la peine. C'est pour ça que je n'aime pas le terme distribution de méthadones, d'héroïne, administration, ça va encore. Traitement basé sur la prescription de diaphine. Alors, ce qui était une drogue qui renforçait des comportements nuisibles et qui empêchait la personne éventuellement d'avoir la bonne vie qu'elle souhaite. Encore faut-il savoir ce qu'elle souhaite. Ils vont permettre de l'autre côté de renforcer des apprentissages qui devraient le rapprocher de cette bonne vie si la personne sait vers où elle veut aller. Ça devient un médicament. de la même façon que l'interaction sociale. Seulement que l'héroïne est un peu plus efficace. Beaucoup plus efficace. Avec un mode d'action un peu plus rapide, surtout quand on s'est injecté. Encore une fois, si ce n'était pas comme ça, il suffisait de mettre de l'héroïne dans l'eau potable et puis on n'a même plus besoin de centres de traitement. Mon message est oui, prescription de n'importe quelle substance addictive à condition qu'elle ne soit pas trop risquée. La cocaïne, j'aurais de la peine. L'héroïne, le grand problème qu'on a avec l'héroïne, c'est les hémorroïdes. La constipation, pour le reste, waouh. Maintenant, on a beaucoup de collègues encore en Suisse qui nous disent « Arrêtez avec vos histoires, c'est les psychiatres qui veulent faire de la psychothérapie pour sauver leur... » Il suffit de prescrire et puis ça va mieux. On voit que les patients vont mieux. En plus, ils ont raison, mais pas tout à fait. Ils ont raison pour ce qui est les premiers mois. Alors là, je vous montre quelques données quand même. Là, c'est les études d'héroïne médicalisées, comme vous l'appelez, le début des programmes EGB. Voilà ce qui arrive. Ça a la consommation d'héroïne de rue. Ça chute rapidement, une demi-année, et puis après, ça disparaît pratiquement. Mais la première demi-année, ils en consomment encore. Ça ne va pas trop vous étonner, vous connaissez ça avec la méthadone. On leur donne la bonne, vraiment la bonne. Ils peuvent l'injecter, pas vraiment quand ils veulent, mais comme ils veulent. Condition, bien sûr, hygiénique. Ils peuvent rester chez nous, planer un peu les cinq minutes qu'ils veulent, et puis ils repartent. Ils ont tout à disposition. Ils vont quand même dans le milieu, ils vont dans la Seine, et puis ils achètent l'illégal. Durant une demi-année, et après, ça disparaît. La même chose, même avec la cocaïne, un peu moins efficace, mais aussi, la première demi-année, ça va. Là, on a, voilà, est-ce qu'ils ont été dans la Seine ? Ils y vont quand même encore. Or, on ne les détache pas tout de suite. Ils continuent à avoir leurs habitudes, leur automatisme. revenu illégal, ça baisse très rapidement. Sachez que, même si ça coûte, ça coûte pas mal, on gagne chaque jour par patient. Alors, l'économie suisse gagne 18 francs par patient qui est en prescription d'héroïne. 18 francs, voilà, 12, 13, 13 euros. Criminalité, santé, etc. C'est la première demi-année et après, ça stagne. La même chose pour des études sur la méthadone. Après une demi-année, tout est fait. Donc, juste venir prendre la méthadone a déjà un effet. Il y a autre chose qui se développe, mais après, ça s'arrête. Après, ça stagne. Parce qu'il n'y a pas d'autres programmes d'apprentissage. C'est bien de juste distribuer de la méthadone de l'héroïne, c'est égal. Vous voyez, les chiffres sont plus ou moins les mêmes, mais après, il faut commencer à offrir autre chose. Je continue. On est toujours dans les mêmes chiffres. Et encore une dernière pour montrer que ceux qui répondent et qui ne répondent pas, on arrive à les distinguer jusqu'à une demi-année et après, les effets disparaissent. Après une demi-année, on stagne, l'effet de la pure prescription, il est atteint. Il faut faire autre chose. Il faut bousculer les personnes. Il faut débrancher et rebrancher. Il faut faire autre chose. Il faut être créatif. Alors, conclusion, la prescription d'héroïne est un traitement de l'addiction parce que l'héroïne est d'addictogène. Donc, ce n'est pas une contradiction, c'est la confirmation que c'est un traitement. Et c'est un traitement de la même façon que la méthadone, que la buprenorphine, seulement que ça a parfois moins d'effets secondaires. Et l'avantage, qui peut être bien sûr un désavantage, on l'apprend au moins deux fois par jour en milieu thérapeutique, ça veut dire qu'on voit les patients deux fois par jour, on discute, même courtement, deux fois par jour. Il commence à avoir un certain rythme, à s'habituer d'un autre rythme qui n'est pas celui de la rue. Donc, l'héroïne a ses avantages, l'héroïne médicalisée, a ses avantages là aussi. Finalement, c'est un peu les mêmes différences que vous avez entre un antidépresseur et un autre, au niveau pharmacologique et thérapeutique. Au niveau politique, ça change les choses. Du moment que, tout d'un coup, on a cette substance-là qui ne semble pas poser tous ces problèmes qu'elle pose dans la rue, la pensée chez les gens et chez les politiciens, tout d'un coup, elle change aussi. Du moment qu'on a pu mobiliser un peu ça, on peut commencer à discuter d'autres choses aussi. j'ai encore une minute. Pour vous amener une dernière métaphore, on peut monter, pour aller au-delà, pour monter vers d'autres étages, vers le mieux, on peut prendre des escaliers ou on peut prendre des escalators. Si on prend un escalator, il suffit de rester debout et puis on va évidemment être amené au prochain étage. Si on n'apprend pas à marcher sur cet escalator, on ne saura plus comment avancer après être arrivé au bout. C'est un peu l'effet que vous avez vu après la demi-année. si on apprend déjà sur l'escalator à marcher et à continuer, du moment quand on est arrivé au bout, il n'y a même plus besoin éventuellement de l'escalator pour continuer. On aura non seulement accéléré la progression, on aura aussi appris à la personne de bouger d'elle-même. Et puisque la vie est faite de beaucoup d'étages, parfois, les escalators peuvent être utiles, parfois, c'est que les escaliers qu'on a à disposition, il est important quand même d'apprendre aux patients de marcher, encore faut-il qu'ils sachent vers où. Et je viens aux conclusions, je peux... Oui ? Aux conclusions, donc, les substances addictogènes prescrites peuvent soutenir des apprentissages à condition... Voilà. Mais les apprentissages sont possibles sans substances addictogènes. La psychothérapie nous le montre. Les substances elles-mêmes n'enseignent rien. Il faut des programmes d'apprentissage et des programmes d'apprentissage ont des objectifs et les objectifs sont ceux des patients et la première chose à faire, c'est de se poser ensemble avec le patient. Quels sont ces objectifs stratégiques qui sont de valeur pour lui et que pour lui, s'il vous plaît ? Et du moment qu'il les a atteints ou qu'il ne les atteint pas, il faut encore d'autres objectifs et la question des objectifs est une question finalement qu'il faut se poser chaque jour qu'on voit le patient et avec ceci, je vous remercie pour votre attention. applaudissements pour votre attention d'avoir regardé cette vidéo et que je vous remercie pour votre attention